Salutations tout le monde, on vient de passer quelques jours au Lac-Saint-Jean. Je pense qu'on peut encore dire que c'est la mecque de la pêche de la Wananiche. Et il y a des dorés un peu partout. Pas mal partout de dorés. C'est ça. Grande abondance de dorés dans le Lac-Saint-Jean. Évidemment, on a possiblement donné le goût aux gens de venir faire un tour ici. Je le laisse faire. Oui. Puis d'ailleurs, on va y revenir dès l'an prochain. Parce que côté pêche à la Wananiche, j'ai une légère... Amertume. Oui, je n'aurais pas dit mieux. Les gens qui ont le goût de venir découvrir le Lac-Saint-Jean au niveau de la pêche. Bon, localisation. Je pense que tout le monde sait pas mal où est le Lac-Saint-Jean. Fait-on qu'on peut dire deux heures de Québec? Oui. En fait, quand tu regardes Google Earth, c'est le gros crachat. Dans le milieu du Québec, le gros trou d'eau qu'il y a là, c'est ça, le Lac-Saint-Jean. Évidemment, au niveau de l'hébergement, il y a un million de possibilités. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il faut quand même se prendre à l'avance quand même. On parle des vacances de construction, comme la Fête du Canada. Les campings sont pleins, les hôtels sont pleins, les jettes sont pleins. Il faut se prendre à l'avance, mais il y en a partout. Il n'y a pas un village, il n'y a pas une ville où il n'y a pas un camping. Ou trois, quatre, cinq, six campings. Ici, où on est présentement, à l'embouchure de la rivière Meta-Betchoine, il y a un camping juste devant nous. Puis il y en a encore un autre juste devant nous. Il y a des campings partout, il y a des chalets à louer. L'hébergement, ce n'est pas ça qui manque. Donc, tout le tour du lac Saint-Jean, en passant par Saint-Rédéon, aller jusqu'à Normandin-Saint-Félicien, d'autre bout, il y a des villages d'hébergement partout, par le temps. Je pense que la CEPAC sont présents ici aussi. Oui, on a quelques hébergements, justement, dans le coin de Pointe-Toyon. Donc, la CEPAC offre des prêtes à camper sur le bord, à l'intérieur du parc là-bas. Il y a des unités d'hébergement en camping, prêtes à camper. OK. Puis la plage Toyon, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est considéré comme une des plus belles plages au Québec. Oui, c'est superbe. C'est vraiment un bel endroit pour aller passer une journée vraiment très agréable. Au niveau de l'accès au lac, c'est une aire phonique communautaire. Oui. Donc, c'est super important d'aller prendre votre droit de pêche quotidien. Évidemment, on peut le prendre pour la saison complète aussi, pour un long séjour aussi, on compte revenir à plusieurs reprises. On peut l'acheter par Internet. J'imagine qu'il est disponible dans les boutiques de pêche autour du lac aussi. Je crois que oui. En fait, il l'était. Nous, on l'a fait en ligne. Mais je te dirais qu'avec Internet, téléphone intelligent, on l'a fait ensemble. Ça a pris 3-4 minutes, le droit d'accès est acheté pour toute la famille, si on veut l'avoir pour toute la famille. Une journée, deux jours, on choisit les journées qu'on veut acheter. Ou on peut tout simplement attendre le matin en se levant pour voir s'il fait assez beau pour aller pêcher, pour acheter notre droit pour la journée. C'est pas compliqué. L'accès au lac aussi est facile au niveau des rampes de mise à l'eau. Il y en a plein, puis il y en a des gratuites, je pense quand même plusieurs. Il y a des plus belles marinas où c'est payant. La plupart sont gratuites pour les accès aux rampes de mise à l'eau. Je pense qu'il y a une ou deux marinas où les espaces de stationnement sont restreints. Donc, on va charger un frais. On parle de 20 $, on parle pas de... Mais les rampes de mise à l'eau sont gratuites. Il y en a, dans certains cas, plus d'une par village. Il y en a dans presque tous les villages. Saint-Gédéon, Betta-Betchoine, Chambord, Saint-Félicien, Robertval, Périmonca, Saint-Henri-de-Toyon, Sainte-Monique, j'en passe. Mais il y a des rampes de mise à l'eau partout avec des stationnements gratuits la plupart du temps. C'est pas compliqué. Puis les gens sont contents de nous voir arriver quand on vient pour mettre nos bateaux à l'eau. Écoute, c'est le lac Saint-Jean. Voilà un très bel exemple de gens et d'organismes et de municipalités qui sont accueillants. Le reste du Québec devrait prendre exemple parce qu'on a des problèmes à peu près partout, sauf, bon, peut-être l'Abitibi, ici, etc., au niveau de l'accès au plan d'eau. Au niveau pêche, si vous venez pêcher le lac Saint-Jean pour la première fois, vous avez peut-être besoin de quelques conseils. Il y a trois boutiques pro-nature qui sont ici au lac Saint-Jean. Puis si je ne me trompe pas, tu connais les proprios. Puis c'est des vrais pêcheurs de moinaniches. C'est des vrais de vrais, oui, exactement. Je pense qu'ils sont nés les pieds dans l'eau, sur la plage, à quelque part autour du lac Saint-Jean. Mais non, évidemment, il y a trois magasins. Il y a celui de Saint-Félicien, celui d'Alba. Puis il y en a un à Jonquière. Pour les gens qui voudraient passer du côté, on devrait dire, sud du lac Saint-Jean, qui n'auraient pas à passer par Alba, ils pourraient arrêter à Jonquière en montant, par exemple. Puis c'est trois magasins qui vont essentiellement retrouver tout ce qu'ils ont de besoin pour faire une belle pêche à la moinaniches et ou au doré sur le lac Saint-Jean. Exact. Tout l'équipement de pêche, puis des bons conseils de pêche aussi, avec les frères Blackburn, pardon, puis les employés. L'autre chose à prendre en considération, surtout si vous venez ici pêcher pour la première fois, c'est les vents. Oui. T'as appelé ça un crachat tantôt, là, mais c'est un gros, 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 gros crachat, là. Je pense que la stratégie se fait souvent en fonction des vents, à savoir où on va mettre le bateau à l'eau. Oui, tout à fait, exact. C'est rare qu'il y ait des journées où ce qu'on ne peut pas ou qu'on ne pourrait pas sortir sur l'eau, parce qu'évidemment, si les vents du Nord, toute la rive qui est la rive Nord, les vents poussent pas là. Donc, habituellement, on peut pêcher près des rives dans ce coin-là. Donc, plus propice pour le Doré ou la Wananich en début de saison. On arrive au mois de juin, au mois de juillet, quand la Wananich est partie au large. Bien là, évidemment, il faut prendre nos précautions, mais il y a toujours des endroits où est-ce qu'on peut réussir à se mettre à l'eau. Il y a plusieurs rivières, les embaucheurs de la rivière, est-ce que c'est bon pour le Doré, bon pour la Wananich d'une certaine période aussi. Donc, c'est des endroits souvent abrités. À l'intérieur, tu l'as vu, nous, nous, t'allons visiter la rivière Peribonca. On a fait plusieurs dorés dans la rivière Peribonca. Puis c'est une rivière où il peut vanter à 50 km heure dans à peu près toutes les directions, sauf une, puis ça ne sera pas problématique. Là, on a parlé de fort vent sur le lac Saint-Jean, mais Marc-André, s'ils ne vendent pas, qu'est-ce qu'on fait? S'ils ne vendent pas? Bien, écoute... On reste au chenet. On est en train de l'avant, Steve. Je pense que c'est une question piège ici. Bon, bien, je pense qu'on a pas mal donné l'information de base pour que vous soyez en mesure de vous organiser un séjour de pêche au lac Saint-Jean. Évidemment, si on vient en famille, il y a plein d'autres attraits touristiques, dont le célèbre zoo de Saint-Félicien. Mais plein d'autres choses aussi, donc une belle, belle région à venir découvrir pour les pêcheurs et pour croiser le fer avec les grosses moinaniches du lac Saint-Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada